C'est une salle qui a beaucoup d'atouts. D'abord, c'est une salle qui a une capacité de 8 à 9000 places. Elle a été faite avec la volonté d'en faire un petit chaudron. Vous voyez, dans l'architecture qui est tout autour du terrain ou de la Seine, elle a vraiment été conçue comme ça. Après, il y a beaucoup d'innovation dans la construction, dans le choix des matériaux. Les architectes ont choisi de travailler sur les matériaux bruts, donc il y a très peu de matériaux transformés. Les 8000 sièges sont des sièges recyclés, en plastique recyclé, comme la plupart des bars qui se trouvent dans les espaces d'hospitalité. Lorsque les joueurs vont pénétrer sur le vol, dans la grande salle, les gens vont pouvoir regarder et pouvoir pénétrer dans le matériau. On est vraiment au plus haut niveau de standards en termes d'environnement, d'innovation et d'accessibilité. Il y a beaucoup sur le travail thermique de la salle, sur ce qui l'a construit, ce qui l'entoure. Il y a une usine qui crée le froid et le chaud dont a besoin l'aréna. Et même au-delà, parce qu'elle sert le quartier. Il y a des panneaux photovoltaïques, une toiture végétalisée. Voilà, donc elle est extrêmement innovante et donc peu consommatrice d'énergie. Il y a eu un contexte extérieur compliqué avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les conséquences sur l'approvisionnement des matières premières. Voilà, donc on a l'inflation évidemment, également. Mais malgré toutes ces difficultés vraiment structurelles très importantes, on a eu quelques semaines de retard, mais l'aréna est livrée en temps et en heure pour l'accueil du pari basket évidemment ce soir pour leur premier match. Et puis pour accueillir le badminton, la gymnastique, le parababinton et la para-haltérophilie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.